Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce lundi 11 janvier 2021 j'espère que vous allez tous bien vous avez passé un très bon week-end vous avez vu que je me suis motivé et j'ai enfin tout rangé et j'ai fait ma nouvelle déco j'espère que celle ci vous plaît puis je vous ai remis votre ami je sais que vous l'aimiez bien celle là bon les amis avant de commencer le tirage enfin de faire nos énergies du jour il faut à tout prix que je partage quelque chose que je juge très important et je voudrais surtout recueillir vos avis pour peut-être je sais pas m'apporter une précision un détail mettre en évidence quelque chose mais comme j'ai la sensation qu'il y a un message très important derrière ça il faut il faut que je vous le partage donc dans la nuit de samedi à dimanche j'ai fait un rêve et un rêve qui était vraiment très particulier qui m'a semblé presque réel enfin c'était c'était assez débilitant c'était vraiment c'était très particulier en plus avec une ambiance qui était tout aussi particulière je vais quand même vous poser le contexte il se peut que mon cerveau ait fait un micmac de plein de choses puisque la semaine dernière j'ai terminé la série des nouvelles aventures de sabrina et attention spoiler alert la fin est absolument épouvantable donc comme je suis resté sur cette fin qui m'a travaillé il se peut que mon cerveau ait gardé ça en réserve de plus le samedi soir sur la 17 il y avait ghost adventure avec zach donc il se peut aussi que mon cerveau ait travaillé là dessus et enfin j'ai terminé le travail de réillustration sur le carré fantabuleux je vous en ai parlé dans l'onglet communauté sur ma page facebook vous irez voir ça donc il se peut voilà que mon cerveau ait gardé plein de petites choses en tête mais bon malgré tout quand même le rêve que j'ai fait j'ai ensuite fait des recherches derrière et il s'avère quand même qu'il y a une grosse base de réalité de choses qui ont vraiment existé donc voilà il se peut oui peut-être que mon cerveau est fin un mélange de plein de trucs mais quand même il y a aussi une base qui est un peu réelle et que je trouve vraiment particulière donc je vous explique dans mon rêve j'irais dans les rues j'étais dans une ville je sais pas trop quelle ville parce que je reconnaissais pas spécialement la ville et j'ai pas l'impression que la ville était française enfin j'ai pas l'impression pourquoi parce que les devantures enfin les façades des immeubles il y avait beaucoup de bardage en bois de la vieille brique enfin ça ressemblait vraiment plutôt à une ville type américaine plutôt qu'une ville française enfin en tout cas j'ai pas reconnu un style français mais bon donc je me baladais dans ces dans ces rues et puis dans ces rues il y avait plein de femmes plusieurs femmes qui étaient terrifiantes il n'y a pas d'autre mot parce que ces femmes elles étaient un peu en mode zombie c'est à dire qu'elles étaient là elles étaient statiques les yeux plus ou moins révulsés dans une pseudo trans enfin vraiment on aurait dit ouais une armée de zombies qui ne bougeait pas dans les rues et j'étais à la recherche de quelqu'un très particulier de quelqu'un très précis d'une femme en l'occurrence et je finis par trouver la maison de cette femme je rentre dans la maison et donc je rencontre cette femme il y avait une autre femme avec elle mais qui était plus discrète dans mon rêve je lui ai pas parlé c'était surtout cette femme précise que je recherchais cette femme était une femme de couleur dans mon rêve et elle avait un turban sur la tête elle était vêtue d'une façon très particulière et vous allez comprendre quand je vous dirai son nom vous irez chercher sur internet et vous comprendrez comment est-ce qu'elle est habillée parce que quand j'ai vu son portrait en fait sur internet c'est là où ça me fait peur parce qu'elle était exactement vêtue comme ça alors que cette femme je ne la connais pas enfin voilà qu'on soit bien clair et donc cette femme vient se présenter à moi et elle me dit être mambo mari retenez bien le terme mambo mari alors mambo mari c'est un personnage qu'on peut retrouver dans la série des nouvelles aventures de sabrina mais mambo mari a aussi véritablement existé voilà chose que je ne savais pas pour moi elle était juste issu de cette série sans savoir qu'il y avait un contexte historique réel derrière donc elle se présente comme étant mambo mari et puis là elle me prend la main elle me touche et elle se met à avoir plein de visions sur moi et plein de choses qui lui font particulièrement très peur et après avoir eu ces visions là elle revient donc à ses esprits et elle me dit elle m'explique que le mal qui est en train d'arriver les ténèbres qui sont en train d'arriver et bien lucifer ne pourra rien y faire ni lui ni tous les anges et tous les démons puisque la menace qui est en train d'arriver le mal qui est en train d'arriver est antérieur à toute forme de religion et que pour m'aider dans mon combat il faudra que j'invoque des divinités qui sont bien plus anciennes que lucifer les anges etc et entre autres elle me donne le nom de la déesse égyptienne Isis et pile à ce moment là elle va pour continuer à m'expliquer des choses sauf que je sens à travers son regard puisque j'ai vu son regard qui a changé elle ouvrait grand les yeux comme si elle voyait quelque chose derrière moi qui arrivait et pile à ce moment là je sens la catastrophe se mettre en place comme une sorte d'apocalypse en fait et je me réveille là dessus bon le rêve m'ayant vraiment un peu traumatisé du coup je pars faire des petites recherches et quand j'ai tapé Mambo Marie sur internet et bien donc effectivement il y a une petite définition de Mambo Marie par rapport au personnage de Sabrina on nous dit Mambo Michel Marie la fleur dit Mambo Marie est un avatar du baron samedi donc rappelez-vous que mon rêve c'était du samedi au dimanche en plus donc du baron samedi l'esprit des morts et de la renaissance mort et renaissance et autre chose qui est intéressante c'est que le baron samedi c'est une divinité qui s'appelle le baron Lokwa alors certainement que je ne le prononce pas correctement le baron Lokwa qui est une divinité vaudou voilà donc on a vraiment un lien en plus de ça donc j'en parle après à ma maman qui dormait à la maison et elle aussi elle m'explique avoir fait un rêve particulier durant la même nuit et juste derrière enfin juste en dessous le baron Lokwa on me propose un livre de pratique wodou de la maman Brigitte je ne peux pas vous dire regardez je ne vous mens pas pour que vous puissiez voir pratique wodou maman Brigitte je ne vous cache pas que ça m'a vraiment fait peur et elle aussi parce que du coup tout mon rêve était relié enfin il y avait vraiment quelque chose qui était lié et quand vous allez voir donc je ne me suis pas embêté je suis allé voir sur wikipédia quand je suis donc allé voir qui était Mambo Marie je suis tombé sur cette photo et cette femme dans mon rêve était exactement comme ça sauf que de peau elle était plus elle était plus foncée et il s'avère que Mambo Marie se nomme Marie Laveau vous irez voir qui elle était mais en gros elle a des origines françaises également je vous ai précisé le mot zombie et elle avait un serpent qu'elle avait appelé zombie fait exprès qui était en lien avec une divinité wodou elle est dans les pratiques wodou dans l'occultisme dans la magie etc et enfin vous irez voir vraiment son portrait ça m'a fait peur parce que ça correspondait vraiment à la femme que j'ai eue dans mon rêve donc pourquoi est-ce qu'elle m'a paru ça j'en ai aucune idée j'en sais vraiment rien et pourquoi pour me transmettre un tel message je ne sais pas non plus et ensuite je suis allé voir Isis plus en profondeur pour savoir qui elle était cette déesse même si je sais plus ou moins qui elle est mais c'est vrai que je ne suis pas égyptien de base je ne suis pas archéologue égyptologue spécialisé dans le culte des divinités donc ma connaissance des divinités est assez superficielle un peu plus approfondie que les moldus mais reste quand même superficielle donc du coup je suis allé voir qui était Isis et la chose qui m'a aussi beaucoup perturbé c'est que Isis est la seule déesse égyptienne qui est présente en France et qui a été présente aussi durant l'époque médiévale et Moyen-Âge et le culte d'Isis a principalement été fait sur le sud de la France et fait exprès je réside dans le sud de la France sud-est sud-est excusez-moi j'avais le sud c'est sud-est de la France donc toute la région et bien vous prenez la France vous la divisez comme ça en quatre et toute cette partie-là sud-est et bien c'est là où il y avait le culte d'Isis qui est encore présent donc ça m'a vraiment semblé bizarre parce que comme par hasard j'ai une Marie qui vient me parler qui a vraiment existé qui est d'origine française elle me parle d'une déesse égyptienne qui elle aussi a été instaurée en France par l'Empire Romain puisque Isis était la seule divinité qui est rentrée dans le Panthéon Romain il faut le savoir et elle a été rebaptisée par plusieurs noms et entre autres un nom qui m'a aussi beaucoup interpellé que je ne savais pas mais Isis donc a été surnommée Junon par l'Empire Romain mais Isis c'est également Écate vous savez Écate la divinité la reine des sorcières celle qui est aux trois visages on représente souvent la triple lune enfin la triple déesse avec ses trois visages mais non il s'avère que c'est Écate qui est la triple déesse aux trois visages c'est-à-dire jeune fille, mère et vieille femme et bien Écate tout simplement c'est Isis vous voyez donc je ne sais pas ça m'a vraiment j'ai vraiment eu une sensation extrêmement bizarre sur le fait que mon rêve n'était peut-être pas qu'un simple rêve mais qu'il y avait un vrai message derrière tout ça et qu'il y avait certainement peut-être quelque chose qui était en train de se préparer quoi je ne sais pas je vais essayer de bosser sur mon rêve pour savoir je vais essayer de décrypter tous les codes mais voilà je voulais vous en parler je voulais vous livrer cette information avec vous mes rêves j'y accorde énormément d'importance surtout quand ils sont comme ça très précis avec des noms avec des choses très précises qui en plus ont une vraie histoire derrière qui ont vraiment existé donc voilà vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes peut-être plus calé si vous connaissez plus de choses n'hésitez pas à m'en parler pour que moi je puisse recueillir des infos et essayer de faire des liens et des parallèles entre tout ça voilà bon et bien écoutez après ce rêve extraordinaire on va passer maintenant à la suite je vous ai fait un petit aparté sur le carré fantabuleux donc vous verrez j'ai redessiné enfin j'ai redessiné pour fêter les deux ans du carré fantabuleux parce que lui aussi ça y est il arrive à ses deux ans donc du coup je lui fais une peau neuve également donc du coup dans la nouvelle version il n'y a plus de bordure il n'y a plus rien il n'y a plus d'étoiles les cartes vont être en contour blanc sur un fond noir sans contour avec l'œil dans le noir pour le dos comme ça ça crée une harmonie entre tous les jeux et puis c'est aussi ma signature mais voilà je vous en parlerai mieux n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté je vous ai mis 2-3 cartes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble je vous en ai mis également sur Facebook donc n'hésitez pas à aller voir et je ferai la review donc dès que j'aurai reçu le prototype mais sachez que durant le cours de la semaine le jeu sera disponible sur ma boutique MPC également le temps qu'il valide le projet donc il faut compter 2-3 jours environ et dès qu'il est validé il sera disponible sur la boutique donc je pense peut-être à partir de mercredi il devrait être disponible sur la boutique voilà bon allez du coup puisqu'on est dans les yeux puisqu'on est dans le regard etc donc on va faire les cartes aujourd'hui j'ai envie d'utiliser l'oracle divinome de Dorine Gilbert ça on va se faire une carte une carte pour définir un petit peu l'énergie du jour j'ai envie de me prendre aussi ça changera du rond de cristal on se prendra on se prendra deux runes on se prendra deux runes comme ça ça changera du rond de cristal et et on va se prendre l'oeil dans le noir mais j'ai l'impression que ça fait peut-être pas beaucoup alors ce qu'on va faire on va prendre aussi le veilleur avec voilà allez c'est parti c'est parti c'est parti quand j'ai vu Mambo Marie et en plus Mambo Marie c'est pas n'importe quoi parce que donc elle s'appelait Marie Lavaux attendez je l'ai mal prononcé oui Marie Lavaux mais c'était donc une prêtresse vaudou et elle était surnommée Mambo Vaudou donc vous voyez Mambo Marie donc il y a vraiment cet aspect de vérité derrière donc je sais pas non c'était c'était vraiment curieux j'ai pas compris pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai fait ce rêve allez on y va on y va donc aujourd'hui journée du 11 janvier 2021 et nous nous avons l'évolution négative ça commence bien ça commence bien ça commence bien du coup on va s'en prendre une autre on a la fleur et on va s'en prendre une troisième parce que l'évolution négative sur quoi ça peut dire plein de choses la bobine alors pour moi ici il y a un aspect quelque chose qui est éphémère pourquoi je pense ça je n'en sais rien mais j'ai l'impression aujourd'hui alors soit pourrait marquer la fin de quelque chose puisque rappelez-vous l'évolution négative n'est pas forcément une carte négative puisque tout dépend de quel sujet on parle si par exemple on parle de la santé l'évolution négative dans la santé ça veut dire que c'est la maladie qui augmente mais si on parle d'une évolution négative de la maladie ça veut dire que c'est la santé qui augmente voyez donc tout dépend de quel sujet on parle mais ici on nous parle de quelque chose qui est en train de descendre qui est en train de se terminer attention pour moi il y a un aspect aussi de quelque chose qui est fragile alors je suis désolé il se peut que je sois un petit peu un petit peu brouillon pourquoi ? parce que je vous dis mon rêve m'a vraiment beaucoup perturbé énormément et j'ai l'impression qu'on essaye de me faire passer un message donc je vais essayer de bien me concentrer alors la fleur déjà c'est tout ce qui est relié aux sentiments aux émotions ici ça pourrait nous parler d'une forme de pardon peut-être peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir des excuses ou un pardon ça pourrait être ça d'ailleurs l'évolution négative peut-être que aujourd'hui pourrait nous parler de réconciliation de pardon et du fait qu'il y ait cette démarche de réconciliation et de pardon et bien la crise qui a été connue la colère etc pourrait redescendre vous voyez toutes les tensions avec la bobine toutes les tensions qui avaient été accumulées durant cette crise et bien pourraient descendre du moment où il va y avoir cette action de pardon cette démarche de pardon ça peut ici symboliser donc des tensions qui vont baisser qui vont descendre pour moi ça pourrait aussi me raconter peut-être des échanges des communications qui vont se faire peut-être la résolution d'un quiproquo ou de quelque chose qui a été mal interprété mal compris il y a aussi une forme de fragilité peut-être aussi ça pourrait nous parler aussi de tensions et d'émotions peut-être que vous allez commencer ce début de semaine un petit peu de façon tendue je m'explique des fois il y a des matins où on se lève et on ne sait pas pourquoi on est agacé on est tendu on nous dit bonjour on a envie d'insulter la personne qui nous a dit bonjour ça nous arrive des fois d'être comme ça d'être en tension et il se peut qu'aujourd'hui il y ait certaines formes de tension dans votre journée justement peut-être aussi que ça peut nous annoncer une journée qui est une journée un petit peu négative une journée où on se lève du mauvais pied mais le fait de reconnaître ce qui vous arrive de reconnaître qu'aujourd'hui ne sera pas forcément une belle journée pleine d'entrain exaltée etc et le fait justement de faire attention de reconnaître cette fragilité et de faire attention à ce que vous dites à ce que vous faites ça pourra éviter justement de faire augmenter les tensions supplémentaires voyez si par exemple vous arrivez au boulot en disant bon je t'avertis aujourd'hui je suis du mauvais pied je suis très mauvais poil ne parle pas de la journée comme ça ça sera aussi bien et puis voilà au moins vous avez le réflexe d'avertir la personne ce qui fait que si elle vient vous titiller elle aura été prévenue que ça peut exploser à tout moment mais ici ça peut parler vraiment de tension quelque chose qui est palpable pour moi ça pourrait aussi me parler d'un espoir peut-être alors je suis désolé là aussi il y a un aspect négatif mais ça pourrait nous parler de quelque chose qui est en train de baisser comme si alors pourquoi je pense à ça j'en sais rien j'en sais rien mais j'ai quelqu'un qui est à l'hôpital je suis en train de visualiser quelqu'un qui est à l'hôpital quelqu'un qui alors je vais pas dire entre la vie et la mort mais quelqu'un qui est vraiment qui a des problèmes de santé certains et plus le temps passe et plus j'ai la sensation en fait que cet espoir est en train de descendre comme si vous disiez mais il ou elle ne s'en sortira pas en fait et plus le temps passe et plus vous avez cet espoir qui est en train de baisser à vous dire bah non il faut plutôt se préparer psychologiquement à son départ plutôt que au fait qu'il revienne pourquoi j'ai pensé à ça je suis désolé aujourd'hui on est vraiment sur des énergies qui sont très bizarres ou alors c'est moi qui suis très bizarre avec ce qui m'est arrivé mais je sais pas je pense qu'on est vraiment sur une énergie quand même bizarre aujourd'hui bon vous savez quoi en plus je voulais commencer je voulais commencer par ça vous savez quoi je vais prendre une carte du divine home peut-être que justement le divine home me permettra de pouvoir mieux décoder ces trois cartes excusez-moi je suis dans mes pensées j'aime pas ça vous qui avez l'habitude de me voir toujours jovial là c'est vrai que vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui me perturbe et oui je vous confirme qu'il y a quelque chose qui me perturbe alors on a la carte numéro 16 on a la carte numéro 16 la 16 nous dit le besoin de prendre du recul concernant les événements de votre vie est primordial vos pensées sont trop nombreuses et encombrent votre esprit vous avez du mal à y voir clair et à prendre les meilleures décisions pour vous en prenant vos distances vous pourrez souffler et retrouver le calme et la sérénité dont vous avez besoin peut-être qu'un simple déplacement vous aidera à cela vous pourriez avoir le sentiment de subir un éloignement rappelez-vous que dans chaque situation qui en apparence vous semble négative se cache une occasion positive d'améliorer votre vie du coup en mot clé on nous parle de recul de distance d'éloignement de déplacement et pour la petite phrase que vous pouvez prononcer à l'univers je demande à l'univers de m'aider à prendre du recul pour voir ma situation dans sa globalité ici et maintenant bon alors du coup bon vous l'aurez compris le message j'y prends aussi un petit peu pour moi mais pour le coup ça colle bien du coup avec le tirage parce que je vous parlais peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui vont vous paraître négatives ou des choses qui ne se mettent pas en place comme vous voudriez ou des choses qui sont un peu instables parce que le principe d'une bobine la bobine Tesla ça émet un courant alternatif pas un courant continu c'est-à-dire que un coup il y a du courant ça s'arrête il y a du courant ça s'arrête il y a du courant donc peut-être que votre vie en ce moment c'est ça c'est peut-être une espèce de dent de scie comme une onde voilà une onde quelque chose qui n'est pas régulier mais quelque chose qui monte et qui descend donc ici on vous invite justement malgré ce courant alternatif malgré ces périodes où il y a des choses comme ça qui s'alternent positif négatif positif négatif essayez peut-être justement voilà de prendre du recul pour mieux voir ce qui est en train de se produire dans votre vie donc si aujourd'hui vous êtes dans cette période de creux si vous ressentez quelque chose de négatif si par exemple vous êtes en train de faire quelque chose et que vous sentez qu'au premier essai ça ne veut pas ça ne fonctionne pas c'est bloqué n'insistez pas tout simplement si vous-même vous sentez que vous êtes déséquilibré ou que vous êtes comme cette bobine que vous êtes instable excusez-moi un poil que si vous aussi vous vous sentez aujourd'hui comme étant ce courant alternatif et un petit peu instable prenez justement le recul nécessaire pour vous dire bon c'est juste aujourd'hui ça ira mieux demain vous voyez essayez de relativiser mais surtout peut-être ne prenez pas les choses trop à cœur d'accord ça peut être aussi la fleur je vous parlais de fragilité peut représenter cette notion de fragilité peut-être que justement d'être pris dans ce courant en ce moment entre positif et négatif ça vous rend aussi fragile et le fait d'être fragile vous voyez il y a une espèce de relation de cause à effet plus vous êtes fragile plus vous êtes dans cette situation un petit peu d'instabilité et plus vous êtes dans cette situation d'instabilité et plus vous êtes fragile vous voyez surtout qu'en plus je vous l'ai dit on a des énergies qui sont en train de revenir les énergies sont en train de se remettre en route puisqu'elle aussi en tout 2020 plein de choses étaient prévues ça n'a pas pu se réaliser et les énergies visualisez-les comme étant de l'eau prise dans un barrage donc fatalement 2021 vient d'ouvrir les vannes donc on a toutes ces énergies qui sont en train d'arriver qui nous malmènent donc il y a des choses positives qui sont en train de se mettre en place il y a aussi d'autres choses négatives qui sont là et nous on est malmenés comme ça dans ce courant et il faut qu'on essaye de trouver notre stabilité c'est pas facile c'est pas facile c'est pour ça qu'on peut être dans cette période de creux mais pour moi ici ça me parlerait vraiment pour aujourd'hui s'il y a quelque chose de négatif si vous ressentez une négativité autour de vous je pense que c'est plutôt ça en fait si vous ressentez une négativité autour de vous ou si c'est vous qui émanez de la négativité déjà déculpabilisez déculpabilisez pardonnez-vous et soyez voilà faites attention tout simplement à ce que vous faites et n'hésitez pas à user et abuser du pardon et de ce côté un petit peu comment on pourrait dire lumineux si vous sentez que la journée tourne trop sur une énergie sombre et bien essayez de compenser ça par soit des actes lumineux ou par un petit mot lumineux ou voilà allez on va voir avec le veilleur allez c'est parti on va qu'est-ce qu'on fait on va déjà s'en prendre une on nous parle de se séparer ne procrastine pas sur une situation vouée à se terminer et on te demande d'agir sans plus tarder autrement dit aujourd'hui ne procrastinez pas si quelque chose ne vous convient pas vous le terminez tout de suite le fait de procrastiner c'est le fait de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui donc aujourd'hui s'il y a des tâches que vous pouvez terminer faites-les tout de suite débarrassez-vous-en tout de suite pareil si vous sentez que quelque chose est sur le point de se finir quelque chose est sur le point de se terminer en plus souvenez-vous je vous ai fait les énergies de la semaine à venir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous la mets ici dans le petit i je vous parlais pour le premier événement on nous parlait ici de cassure de rupture puisqu'on avait le ruban brisé pour commencer la semaine donc voyez on retrouve ces énergies qui sont cohérentes puisqu'on nous parle de se séparer donc s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas aujourd'hui n'attendez pas que les choses empirent n'attendez pas un quelconque espoir non mettez-y un terme tout de suite ça évitera peut-être que vous souffriez ça évitera que vous investissiez dans quelque chose qui est voué à l'échec ou qui est stérile il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite et nous avons pourquoi pas expérimente par toi-même et on vous indique ici que c'est peu probable donc si vous aviez une question en tête et bien ici on vous indique que c'est peu probable autrement dit ah ça veut dire ce que ça veut dire c'est peu probable que ça puisse se réaliser mais ici si on nous parle d'expérimenter c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'avis faites-le si vous voulez être si vous voulez le voir si vous voulez en être témoin si vous voulez en être sûr et bien essayez et faites-le justement peut-être que ça peut être lié les deux à savoir le côté sépare-toi et pourquoi pas c'est-à-dire que peut-être vous avez l'habitude au contraire de vouer de l'énergie même si vous savez que ça va être stérile qu'il n'y aura rien derrière et bien vous allez consacrer de l'énergie en vous disant que si il y a peut-être un espoir que ça puisse se faire que ça puisse changer et puis non en fin de compte donc là justement le fait de pourquoi pas expérimente par toi-même peut être cette connotation à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire justement donc si votre habitude c'est de croire d'espérer que les choses puissent se faire et bien changez cette habitude et puis essayez de couper l'herbe sous le pied tout de suite chose que vous ne faites pas d'ordinaire et ça vous évitera peut-être de connaître d'autres méandres par la suite allez on va terminer avec nos runes alors attendez je vais les mettre sous la table parce que comme elles sont réversibles il ne faut pas que je les voie forcément on va on va s'en prendre une on va s'en prendre une seule parce que du coup j'ai fait avec deux le veilleur je viens de faire tomber les cartes non finesse il y en a de partout oui si vous voyez une tache de sang sur mon sur mon crâne c'est normal parce que hier j'ai voulu me baisser pour récupérer le chat et je me suis pris la poignée de la porte là en pleine tête je peux vous dire que ça fait super en plus on a des poignées de porte en fer forgé torsadé je peux vous dire que je l'ai senti passer la poignée de porte allez hop à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers je coupe et tac on prend celle-ci et nous avons konaz et non pas konaz qui nous dit une chance manquée ou une perte alors en plus fait exprès on l'a on l'a dans le mauvais sens de lecture on l'a dans sa forme négative puisque de l'autre côté c'était une circonstance favorable ou une amélioration dommage là on nous parle d'une chance manquée ou d'une perte donc j'ai envie de vous dire que déjà la perte elle paraît logique puisque ici on avait l'aspect de se séparer donc aujourd'hui on est bien sur l'aspect de perdre quelque chose j'espère que parce que là je suis en train de parler de perte je vous parlais de l'hôpital la santé j'espère que c'est pas ce à quoi je suis en train de penser bon je vais essayer de me penser à ça parce que oui mais il n'y a pas assez d'indices pour nous faire penser à un deuil à un décès à une perte physique ça peut être plus une perte d'une relation qui se termine une situation qui se termine mais non non on n'est pas on n'est pas sur un décès on est plus sur soit une relation qui se termine ou une situation qui se termine ou qui est sur le point de se terminer en tout cas et du coup la perte ici on avait perte chance manquée aussi donc attention à la chance manquée peut-être qu'aujourd'hui une opportunité se présentera à vous mais certaines circonstances ou certains de vos choix ne vous permettront pas d'aboutir à cette chance et à saisir cette chance ou peut-être que ça peut être une chance également qui s'est présentée à vous il y a quelque temps que vous n'avez pas su appréhender comme il fallait que vous n'avez pas su saisir comme vous auriez dû le faire et par conséquent cette chance est manquée mais pour moi c'est plus à venir c'est là c'est sur la journée ou les jours à venir voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour qui sont très bizarres je trouve vraiment et je m'en excuse mais je vous dis ce que j'ai vécu ce week-end était vraiment très particulier et quand je fais des rêves comme ça très bizarres j'en fais rarement des rêves alors si j'en fais des rêves un peu bizarres mais rarement avec ce sentiment de vérité derrière les rares rêves que j'ai pu faire qui annonçaient ce type d'événements et dont je me souviens des années des années et des années encore ils sont très rares c'était déjà le premier avait commencé avec New York que je voyais New York dans la fumée le feu les cris des immeubles qui s'écroulaient et puis une semaine après vous savez ce qui est arrivé l'autre rêve que j'avais pu faire c'était le 24 décembre 2005 où j'étais sur une plage paradisiaque et là je voyais il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas d'eau sur la plage il n'y avait rien du tout et quoi en l'espace d'une fraction de seconde je me retrouvais au contraire submergé dans l'eau à être noyé bon bah vous savez ce qui s'est passé 2-3 jours après et voilà il y a des rêves comme ça que j'ai fait et dont je me souviens dans chaque détail et justement celui-ci fait partie de ces rêves qui me travaillent au fond de moi et quand un rêve me travaille au fond de moi je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière donc oui je suis désolé c'est vrai que ça a dû du coup impacter mon tirage je m'en rattraperai demain vous inquiétez pas mais voilà donc n'hésitez pas peut-être que c'est peut-être pas le tirage qu'il faut retenir pour le coup aujourd'hui c'est peut-être mon rêve peut-être que dans mon rêve il y a un avertissement il y a un message que je devais vous faire passer et peut-être que le vrai message c'est peut-être pas le tirage que je viens de faire avec les cartes mais c'est peut-être le rêve peut-être que les deux sont reliés peut-être que dans les cartes il y a une information complémentaire au rêve je sais pas je sais pas j'en sais rien ça sera à vous de voir mais à mon avis on n'est pas spécialement sur la journée mais on est plutôt sur le temps qui arrive on est sur il y a une notion de temps ici on n'est pas sur quelque chose qui arrive demain après demain non on est plutôt sur quelque chose sur du temps je pense voilà mes chers amis plus de 30 minutes la vidéo écoutez ça va très bien allez sur ce je vous fais tout plein de gros bisous je vous souhaite de passer une belle et une bonne journée on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies avec je l'espère pas de nouveaux rêves bizarres et puis prenez bien soin de vous et à demain voilà